Et qu'ils cherchent à satisfaire, ils n'arrivent pas à l'heure-là, là les aberrations. L'homme est dominée de la passion et des intérêts. Chacun est la seule religion qui convient à l'homme à son heure. Comme on a l'habitude de le dire, comme les trois étapes de l'enseignement, ce succède, l'enseignement élémentaire, cubiste, secondaire, ensuite supérieur, quand l'homme a atteint sa maturité sur terre. Là, la violence et la paix sont deux éléments réunis en une seule. Quand on dit la tolérance, il y a la paix. La paix est donc fondamentale. L'islam est venu pour établir la paix ici-bas et à l'au-delà. Le premier verset révélé au prophète m'a maintenu son propos. Lui, mais au nom de ton Seigneur qui a créé. Lui veut dire, lit, agit, étudie et tout ce que l'on fait sur terre, l'homme doit le faire au nom de son Seigneur. En ce moment-là, la science apprise au nom du Seigneur est tout à fait perdue. Donc, il rend les plus grands services à l'homme et puis il évite tous les inconvénients. La science qui est utilisée pour détruire l'homme sur terre ou pour le dépasser ou pour le réduire en esclavage n'est pas au nom du Seigneur. Donc, ce que le Seigneur nous enseigne vient pour le bien de l'homme sur terre et non pour le mal. Quand on utilise le mal, c'est ce que c'est l'adération. La religion est venue pour nous enseigner. En commençant par la prière. Avec la prière, comme l'homme signe un contrat avec Dieu, il se grige vers un moyen déterminé. Il oublie tout, toutes les intérêts, toutes les passions. Il oublie tout devant Dieu. Il sent la grandeur écrasante de Dieu en station de boue. Il récite ces versets du Coran qui sont admirables. Il sent que c'est Dieu lui-même qui parle. Là, il sent la présence de Dieu, la présence écrasante de Dieu tout à fait auprès de lui, et qu'il écrase. Quand il s'incline, il s'incline devant la grandeur de Dieu parce qu'il sent grandeur. en cette excitation, en cette inclination, il se présente, il se présente, il se présente, il se présente, la bonneté de Dieu, sa miséricorde et sa clémence. Là, il glorifie Dieu. Mais quand il se prostère, posant l'apathie qui lui est la plus chère au bord, quand il la pose à terre, c'est qu'il s'humilie devant la grandeur de Dieu. Et à ce moment-là, il est proche de la Sainte Céline. Le prophète moi-même dit que l'homme n'est plus proche de Dieu que lorsqu'il se prostère. mais quand il se prostère, il exécule tout. Si ce n'est la grandeur de Dieu, s'il répète cette prière cinq fois par jour, son cœur se purifie. La grandeur de Dieu le domine. En tout cas, devant chaque action, qu'il soit un travail social, qu'il soit un travail général ou d'une spécialité quelconque, il sent Dieu tout près de lui, qui l'empêche de faire du mal et de penser même à ce qui fait mal à tout l'autre. C'est cette religion qui nous fait comprendre que l'homme est le frère de l'homme sur toute l'étangue de la terre, de l'extrême Orient à l'extrême Occident. Nous avons des preuves innombrables dans la vie du prophète et dans la propagation même de l'islam. Parce qu'il y a un homme qui envisage la propagation de l'islam superficiellement et ne tienne compte que de la manière exotérique qu'il voit, que de la scène qui se déroule devant ses yeux, quand il lit l'histoire, mais sans chercher à comprendre. Parce que pour chaque effet, il y a une cause. Il doit chercher les causes. L'histoire est tolérante, le prophète Mohamed est tolérant durant dix ans que Mohamed reste à la Mecque. Les premiers musulmans ont subi les pires sévices de la part des païens. Mais il n'a jamais permis à personne d'entre ses compagnons du prophète de se faire justice ou de se défendre. On subissait, mais avec plaisir parce qu'on cherchait l'agrément de Dieu. Donc, quand on les a contrés à quitter leur patrie, leur ville natale, abandonnant là-bas leurs fortunes, leurs enfants, leurs parents et tout ce qu'ils possédaient, qu'on les a dépossédés de tout ce qu'ils avaient. Elle est contrainte à quitter leur pays natale, qu'ils se sont installés à Médina. Et là aussi, ils n'ont pas reçu tout de suite l'autorisation de se venger ou de se défendre. Mais quand les maîtres, quand les païens de la Mecque ont exagéré, ont utilisé toutes sortes d'atrocités contre les musulmans, la chose a atteint la limite extrême. C'est là-bas où Dieu a révélé à son prophète le verset qui dit Aujourd'hui, on a permis, on a autorisé à deux qui ont été opprimés longtemps et pendant longtemps à cause de leur religion seulement, à cause de leur foi. Ils ont reçu l'autorité de se venger. Combattez seulement ceux qui vous combattent, mais ne dépasser pas les limites. Puisque l'homme n'avait pas la liberté d'embrasser la religion qu'a lui fait la foi, on a péché ce qui est injuste. Si l'homme prophète est envoyé et qu'il vit parmi les hommes des dizaines d'années, et ses disciples, ses adeptes, n'ont même pas la possibilité d'effectuer les prières quotidiennes, ni les jeunes du Ramadan, ni d'incanter le nom de Dieu à haute voix, et cette contrainte doit atteindre. C'est limite quand ils ont quitté cette ville de la Mecque, la ville des païens, où ils disposent de tout, et que les musulmans sont dépouillés de tout. Alors là, ils ont commencé à se penser. C'est celui qui suit l'histoire, page par page, qu'on est le bien fondé de ce qu'on veut dire. Alors pour dire donc que la religion islamique est une religion de paix, puisque c'est une question, c'est une réponse d'homme, ça doit être comme ça. Une religion de paix, la tolérance. Aucune religion avant l'islam n'a connu cette paix, cette grande violence que professent les adeptes de la religion islamique. Alors, quand, au Moyen-Âge, on ignorait tout de l'Orient, on ignorait presque tout de l'Orient, on appelait Mohamed Mahound, pour certains. C'était un prêtre qui avait déposé sa candidature pour être pape, il était évincé, il est mécontent, donc c'est un dissident, un juridique pour certains. C'est une statue en or, déposée sur un éléphant. C'est à ce moment-là qu'on disait que l'islam s'est propagé par le sabre. Et les autres disaient que le christianisme s'est propagé par le feu. Alors tout ça, ce que nous faisons attention, c'est que ça n'est pas bien fondé. Parce que l'islam, avec les pays, comme il ne faisait que sa défense, et puis pour avoir la paix, il faut que les pays qui nous entourent soient en paix avec nous. Parce que nous ne pouvons pas continuer de prêcher la paix avec nos attaques, on nous déposède de ce que nous avons. Il faut donc qu'il faut combattre jusqu'à ce que la paix soit établie, parce qu'il n'y ait plus de sédition. Donc on séduisait les croyants, on les torturait afin qu'ils nous investissent. Alors là, l'islam avait conclu des pays, mais quand on a conclu des pays, il se contente de signer un acte de paix. Même les habitants de ce pays peuvent rester infidèles, peuvent rester des mécréants. Cela, je ne lui dis rien, il est indifférent, seulement ce qui lui intéresse, c'est la paix. Alors on signait toujours la paix, sous n'importe quelle forme, et ça est étudié par l'imam. Alors c'est une question, un petit texte posé pour répondre à cette question. On attend maintenant les questions qui viennent à une session, tant bien que mal, de répondre sur la volonté de Dieu. Quels sont les caractéristiques du mauridisme par rapport aux autres confréries, comme par exemple les Tidian, les Khadi, les Lael ? Que vous essayez de nous expliquer un peu les caractéristiques de ce mauridisme ? J'ai parlé tout à l'heure de l'évolution de l'homme sur terre et que ses besoins varient avec le temps. Comme le Slam est venu, comme la dernière religion étant la plus parfaite, parce qu'elle tient compte de tous les besoins de l'homme, des passions et des intérêts, vous venez de le dire, c'est comme ça le mauridisme aussi. Étant la dernière conféreurie née, elle a tenu compte de beaucoup de choses que les autres avaient néglises. Une conféreurie au sein de la religion islamique est fondée par un chef, un chef spirituel qui a parcouru le chemin qui mène à l'enceinte scellée de Dieu. Celui qui a, comme je venais de le dire, en Rome il y a deux parties antagonistes. Il y a le corps, il y a l'esprit. Actuellement, on passe une crise non seulement spirituelle mais métaphysique. Les conféreurs, parce que vous savez, l'islam a fait une législation parfaite. Cela régit les actions de l'homme. Mais pour le cœur de l'homme, ce qu'il lit à son créateur, c'est ce qu'on appelle le soufisme ou le tsaouf, un islamisme. Les conféreurs sont toujours fondés sur le soufisme. Mais vous savez, l'homme a des dispositions plus ou moins grandes et vient en s'adressant avec ses dispositions. Donc, il y a des hommes qui sont spirituellement prédisposés pour guider les hommes. Alors, ces gens sentent une passion qui les appelle vers la divinité. Et ils méprisent tout ce qui peut se présenter à lui. Parce que cet homme est particulier, toujours le fondateur d'une conféreurie et un homme exceptionnel. Chef Amadou Bamba étant le dernier, qui est à la fois de la dernière conféreurie, est venu à une époque qui diffère foncièrement des époques précédentes. Il est venu au Sénégal. Le Sénégal a ses caractéristiques. Au moment de la colonisation, la vie était très difficile. La société des Sénégalais avait des catégories, des étages et des rangs. Les uns sont préoccupés par les guerres et la constitution des royaumes. Les autres, par leur culture, par leur pâturage. Il y avait une caste appelée les Dômes Sohna, ceux qui se sont consacrés à la religion, à l'étude de la religion. Qui étudiaient le Coran, la Sharia, qui est constituée de la théologie, de la législation, c'est-à-dire du fiqh, jurisprudence et du soufisme. Il y a parfois un homme qui est destiné à guider une certaine société islamisée. En cette époque, c'était cher Ahmadou Bamba qui est venu et a trouvé des conditions très difficiles, qui sont beaucoup plus compliquées que les époques précédentes. Il a fondé sa confrérie par l'amour de Dieu. Il s'est occupé de purifier l'homme afin de l'éloigner de tout ce qui peut lui cause du mal dans sa vie terrestre comme dans sa vie spirituelle. L'homme, comme j'ai dit, est composé de deux natures différentes. Cher Ahmadou Bamba avait commencé par ouvrir des Dara. Qu'est-ce que c'est une Dara ? Une Dara est une localité où l'on réunit les disciples qui sont les mouïtes. Quand on dit mouïte, c'est aspirant, celui qui aspire à Dieu. Celui qui sait, qui connaît la difficulté de sauver son âme. Et il cherche maintenant comme un malade qui cherche un médecin. Il peut être un éludi, il peut connaître très bien l'islam, mais il y a le tesouf qui doit être pratiqué. Ce n'est pas une théorie mais une pratique. Alors cette pratique, ceux qui sont spécialisés à cette pratique ont traversé des doules épreuves. Ils connaissent le chemin par où doit passer le disciple pour abduire à l'ancienne scellée de Dieu. Cher Ahmadou Bamba était un spécialiste mais exceptionnel. Il avait établi d'abord la foi, il consolide la foi. Pour consolider la foi, il faut quelques temps donner le seulement. Connaissez-vous ce que c'est seulement ? Parce que dans la société il y a toujours des maux spirituels. Il y a aussi des hommes malades qui peuvent contaminer celui qui cherche à gagner le bonheur parfait, c'est-à-dire l'agrément de Dieu. Quand, pendant cet enseignement, il s'affame, il répète toujours le nom de Dieu. Il lise le Coran, il professe le jeûne et il se consacre donc à tout ce qui est recommandé par la religion. Le Cheikh, par sa présence, par les exemples qu'il donne, par l'enseignement qu'il dispense, les aide, les élève. Et à un moment donné, il atteint un stade où ils se sentent eux-mêmes des petits chefs spirituels qui peuvent guider d'autres. Mais, tout d'abord, il faut pour purifier le coeur, que le coeur ne contienne aucune haine pour n'importe quelle créature, qu'il soit un humain, un animal. Parce que Dieu a miséricorde de toute sa créature, l'homme doit avoir pitié de toutes les créatures. Il souhaite pour tout le monde ce qu'il souhaite pour lui-même. Il ne garde aucune rancune, comme le Cheikh a toujours donné des exemples vivants, par ses actes, par ses paroles et par ses écrits. D'abord, on passe par les écrits pour enseigner. Après avoir appris la législation islamique, ce qu'on appelle la Chéria, on étudie aussi la voix des soufis qui sauvent l'homme, qui rapprochent l'homme à Dieu. Puisqu'un homme ne peut atteindre la proximité de Dieu s'il garde quelque rancune pour un humain, s'il a quelques passions, quelques passions temporelles. Il faut donc qu'il se débarrasse de tout cela. Mais pour cela, c'est une tâche très délicate. Un Cheikh qui a achevé son sommeil, qui a achevé le combat contre l'homme charnel, qui est le seul capable pour guider l'homme dans cette énergie. Donc, cher Amadou Bamba avait ses particularités parce que, non seulement par les écrits, par les exemples, et puis par le seulement et les ordres qu'il donne, sa seule présence, parce qu'il était devenu un saint personnage. Donc, quand on s'approche de lui, on sent la grandeur de Dieu. Et puis, le seul fait de le regarder nous fait oublier tout ce qui est temporel dans sa part moindre et nous fait aimer de Dieu. Tant et si bien que celui qui vit avec lui pendant quelques mois a perdu toutes les passions temporelles et il n'aspire qu'à Dieu. Alors, si cela continue, les gens, les adeptes qui sont dans les Dara, quand ils ont achevé ce voyage, c'est leur voyage difficile sous le guide de cher Amadou Bamba. Quand ils achèvent cela, eux aussi, on les met en tête d'autres Dara et eux aussi sont devenus des chefs spirituels. Bon, le chef avait consacré un très grand temps à faire le panégyrique du prophète Mohamed. Il a dit donc, comme cela, il dit que quand il écrit le panégyrique du prophète, qu'il brûle les étapes et que le sommeil que peuvent parcourir beaucoup les gens de Dieu, qu'il peut parcourir pendant 20 ans ou pendant une quinzaine d'années, il le parcourt pendant une année ou moins. Alors, donc, il avait des dons particuliers, mais il ordonne aussi aux disciples de répéter ce panégyrique du prophète. Donc, après avoir étudié l'islam à fond et après avoir pratiqué ce soufisme sous le guide du chef pendant longtemps, l'amour est devenu un chef spirituel qui, non seulement qui aspire à Dieu, mais qui a achevé son chemin et qui doit aider les autres aussi à achever son chemin. La tolérance, d'ailleurs, Amadou Bamba, parce qu'il nous a donné des exemples, il nous a appris à être tolérant, la tolérance ne peut pas dépasser le stade où l'homme souhaite ce qu'il souhaite pour lui-même, à tous les humains. Et celui, après avoir subi les Suisses que lui ont subi l'autorité coloniale, il les a pardonnés. Il a pardonné à tous les humains et quand il s'adresse à Dieu pour prier le bonheur, il ne prie pas ce bonheur pour lui-même ou pour ses adeptes seulement. Non, pas pour les musulmans, mais pour toutes les créatures humaines. Nous avons beaucoup d'exemples dans les écrits de chez Amadou Bamba, nous l'avons aussi dans ses actes. Parce qu'en regardant faire quand il était avec lui, il avait le don de créer des occasions pour dispenser un enseignement. Si l'occasion ne s'offre pas, il en crée. Un oiseau vient de passer, il dispense un enseignement profond du passage. Vous entreprenez une action, vous oubliez de prononcer l'amour de Dieu au commencement. Il te dit, laisse, tu l'appelles un autre, un autre vient. Il ne commence pas par l'amour de Dieu, son action. Il le dit, laisse, jusqu'à ce que, jusqu'au dernier adept qui vient et qui commence son acte par Bismillah. Alors, donc, cette leçon est inoubliable parce qu'il y a une scène qui s'est passée, qui s'est virulée devant l'homme. Cela marque son cœur, il ne l'oublie pas. Un jour, on raconte, quand il était en exil, il était venu du Gabon, mais il exilait toujours en Mauritanie. L'autorité coloniale empêchait les disciples d'aller lui rendre visite. Mais les disciples, avec le grand désir et l'amour qu'ils vouent à ce grand chef spirituel et qu'ils vouent à Dieu et à son prophète, ne pouvaient pas rester sans le voir, parce que l'homme était tellement fait que, si on le voit une fois, on a son nostalgie. A chaque instant, quand on pense à lui, on ne l'oublie pas. Alors, ces adeptiques étaient comme des affamés qui avaient besoin de se rassasier. Certains d'entre eux ont rasé leur tête en laissant des touffes pour se faire ressembler, pour se confondre aux lutteurs qui luttent dans les arènes. On les a laissés passer à cause de cela. Mais le chef avait ordonné une semaine auparavant de revenir du bois mort. Il en a fait un très grand tas. Et là, au coucher du soleil, il a ordonné de mettre le feu sur le tas de fagots. Alors, vers la fin de la nuit, ces adeptes arrivent. Le lendemain, ils saluent le chef. Le chef leur a posé la première question. Comment avez-vous connu le chef-mètre ? D'abord, comment avez-vous fait pour échapper à la vigilance de l'autorité coloniale ? Ils disent parce que nous nous sommes faits ressembler aux lutteurs. Et comment avez-vous connu le chemin ? Nous avons vu un grand feu. Un grand feu dont l'œil se levait haut dans le ciel. C'est ce qui nous a guidés. Sur ces entrefaits, il y avait un lézard qui ressemblait au genre, très veniment qu'on a tué à chaque rencontre. Quand on l'a tué, on s'est rendu compte que ce n'était pas de ce genre, mais des gens innocents. Alors le chef commence par leur dire que comme vous faire ressembler aux lutteurs, vous ne devez pas le faire, c'est un acte, ils n'en veulent pas ce que vous. Vous êtes différents de ces gens-là, vous ne suivez pas le même chemin, vous ne devez pas leur ressembler. Alors c'est lézard déjà tué. On dit qu'ils ressemblaient aux gens. Donc, si vous ne voulez pas vous confondre avec un être, il ne faut jamais chercher à se ressembler à lui. Donc c'est une leçon inoubliable. La deuxième leçon. Qu'est-ce qui vous a guidés ? Disent le feu. Donc, quiconque est égaré ici-bas, quiconque est égaré, Dieu a fait le feu pour vous guider. Donc, comme le feu qu'on avait allumé vous a guidés, ceux qui sont égarés ici-bas, alors là ils sont corrigés par le feu de la géhenne, c'est-à-dire par l'enfer. Alors, ces trois questions sont gravées dans l'esprit de Cédebce et comme ça, ainsi de suite, comme il s'agit de questions et de réponses, je m'excuse d'avoir prolongé la réponse de la même chose. Les trois questions apposées. Donc, pourquoi nous suivons la voie fracée de Céline Touba de Moulibizzi ? Qu'a fait Céline Touba depuis sa naissance ? Qu'est-ce que Céline Touba a subi par ses élèves ? Je vous remercie. Voilà pour la réponse, Céline Moustapha Harlow, comment il a répondu à la première question que j'ai traduit. Il dit que c'est une tradition prophétique écrite dans le Devil Code. Le prophète avait dit qu'au début de chaque siècle de l'Égypte, Dieu envoie un homme, un rénovateur, qui renouvelle la religion. Comme la religion islamique est la dernière et qui comporte tous les besoins de l'homme jusqu'à la fin des temps, on n'aura pas besoin d'une autre religion, mais l'homme est oublieux à la tête de chaque siècle, pour notre siècle, je parle des siècles de l'Égypte, et puis du calendrier lunaire, non solaire, comme l'islam se base sur le calendrier lunaire. C'est cher Armadou Bamba qui remplit toutes ces conditions et qui est venu pour renouveler cette religion. C'est pourquoi donc il est venu. Mais l'homme demande aussi ce qu'il a subi, comme... ... ... ... ... Et puis pourquoi nous aussi nous sommes ses adeptes, pourquoi nous suivons son chemin, c'est-à-dire ses exemples. Voilà, on me demande d'être bref. Il a transmetté la vie du Cheikh depuis le début de sa scolarité. Alors, jusqu'à son enseignement, quand il commençait à disparaître son enseignement à côté de son père, ensuite après la disparition de son frère. Jusqu'à ce qu'un jour, le prophète lui apparut, il lui dit, « Ton Seigneur te dit maintenant de déduquer tes disciples par ce que le soufi appelle la Himma, et non seulement par les leçons. » Et ce jour, il a fait comprendre à ses disciples que, après avoir reçu cette ordre de Dieu, ceux qui ne visent que l'enseignement, l'enseignement seulement, n'ont qu'à aller ailleurs chercher d'autres professeurs. Quant à ceux qui veulent un chef spirituel qui n'est pas capable de faire aboutir un disciple à l'enseignement de Dieu, il n'a qu'à le suivre parce qu'il est celui qui est tout à fait désigné par Dieu au début de ce siècle pour renouveler la religion et pour guider les hommes spirituellement dans la voie de Dieu. En bref, c'est cela la réponse de la deuxième question. Il reste la troisième. Il doit y répondre. Pour résumer, la troisième question du professeur Moustapha Lou, on lui a posé la question à savoir quelles sont les épreuves que notre chèque a subies durant sa vie. Il a commencé par dire que ces épreuves ont débuté tout juste dès qu'il a hérité l'école coranique qu'a animé son père, qui était un éducateur, un professeur coranique et qui vivait tout près de la capitale de l'époque du roi qui s'appelait Lajar. Il vivait dans cette capitale avec un grand poète sénégalais nommé Madiachate Kala. Dès le décès de son père, il avait hérité l'école, qui était une école qui réunissait des professeurs dans le domaine de l'enseignement islamique, parce que c'était des personnes qui avaient fini leur enseignement coranique, qui avaient fini leur enseignement chariatique et qui venaient se compléter dans l'éducation des disciplines comme la grammaire, la théorique ou dans le soufisme. Mais très jeunes, tous les disciples de son père qui avaient l'âge de son père s'étaient tout de suite rendus compte que le jeune fils Ahmad Bamba l'ait dépassé de loin de par sa capacité de compréhension. Il a fini donc par être le représentant de son père dans cette école. Et dès qu'il a reçu l'ordre de Dieu par l'intermédiaire de son maître scutiel, qui est le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam, de ne plus éduquer ses élèves de par la norme classique, qui est l'enseignement du Coran, l'enseignement de la charia, mais d'éduquer désormais les âmes, il a vu l'école complètement dégagée par l'essentiel des étudiants qui étaient là. Autrement dit, la majorité des élèves se sont dispersés et il ne restait qu'une petite minorité qui aspirait réellement à Dieu et qui savait que Shachmoud Bamba était capable d'éduquer leurs âmes et de les élever et de leur faire atteindre l'enceinte scellée de Dieu. Il a commencé par dire désormais, je vais faire, je vais vous éduquer, je vais éduquer les âmes de par l'exemple, de par le modèle que je serai, tel que l'avait vécu le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam quand il était un modèle pour ses salles. Et cette éducation, la première leçon était le respect de Dieu, l'amour de Dieu et de ne jamais appliquer que l'ordre de Dieu. Souvenez-vous, nous nous situons en ce moment durant la période coloniale française. Pour toute autorité temporelle, le refus de soumission de l'autorité esprituelle est une atteinte, une sorte de rivalité, une sorte de concurrence, une atteinte à leur pacification. C'est ainsi que des jeunes administrateurs coloniaux qui n'avaient pas l'expérience, avaient compris le sens de son éducation qui était une éducation esprituelle. Beaucoup le regrettaient d'ailleurs après parce qu'ils ont vu que Cheikh Maud Bambo on pouvait facilement être d'accord avec lui si on lui avait laissé le petit coin dont il avait besoin pour adorer uniquement Dieu et pour éduquer ses enfants. C'est pourquoi il a dit comme l'a dit le professeur Noustaphalo, je fais la guerre sainte de par la science et par la crainte révérencielle de Dieu. au moment où les amis de son père lui reprochaient de ne pas se succéder à son père auprès du roi comme étant le juge musulman du roi du Sénégal de l'époque qui était la Dior. Et depuis, il les a donné trois réponses en leur disant que pour mes ennemis et pour tous ceux qui me critiquent ma réponse et mes armes contre tous mes critiques et tous mes ennemis seraient de trois ordres. Le premier, ma première arme serait le Koran. Le deuxième arme serait la sunna du professeur Mohamed et la troisième arme serait le Tawhid qui est l'unicité de Dieu. Depuis lors, il n'a jamais cessé d'être l'objet de toutes sortes de turbulences coloniales qui n'ont cessé de le mener d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre durant trois ou trois ans, il a passé du Gabon dans un climat tempéré à un climat sahélien comme la Mauritanie pour revenir dans sa résidence à Théenne au Sénégal et jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle, il était encore en résidence à Diovenne. Ce n'est que lors de son décès qu'il a été transféré dans sa capitale spirituelle qui est la capitale du Mourisme à Thiel qui est Pouba Sainte Dora Al-Muharraza. C'est très chanteur. Nous continuons toujours dans la... l'islam a prévu être la dernière religion la plus parfaite qui régit toutes les actions de l'homme, toutes ses pensées dans tous les domaines. L'islam a prévu donc la vie de l'homme comme un bateau qui quitte ici pour gagner l'Indochine. Dans ce bateau, on a prévu le nombre de voyageurs et leurs fils qui naîtront en chemin, les petits-fils, les maladies qui surgiront et tous les besoins que l'homme aura pendant ce parcours. On a donc tout prévu, l'islam et ainsi. Il a régi tous les axes de l'homme, toutes ses pensées, toutes les situations il a tenu compte de l'évolution de l'homme sur terre et de l'évolution même des climats parce qu'il y a deux parties en islam. La partie purement spirituelle qui régit la confession de l'homme, sa foi en Dieu, ses attributs, les anges, ce qui se passera en son séjour dans la tombe pendant la résurrection et la station debout avant le sugement du grand jour et tout. Alors, cette partie est immuable. Ça ne change pas parce que c'est ce que l'homme doit concevoir pour comprendre Dieu. La deuxième partie c'est la législation c'est ce qui varie suivant la situation de l'homme sur terre. Il a un esprit donc il faut tenir compte pour réagir. Mais, le jour où le dernier verset ou l'avant-dernier verset est révélé au prophète pendant son dernier pèlerinage aujourd'hui j'ai parfait votre religion. J'ai parfait pour vous le bonheur. Je vous ai accordé le bonheur éternel si vous vivez le bon chemin. et c'est l'islam que j'agrée comme religion pour vous. C'est l'aspect que j'agrée pour vous. Ce jour, la législation était noée d'être encore achevée. Il y a toujours les cadis, il y a les érudits, mais il y a des règles immuables qui régissent toutes les actions de l'homme. Donc, en considérant une société donnée, nous nous rendons compte que les courants de pensée qui ont eu lieu ici et les doctrines, tout ça, étaient les faits de l'homme. L'homme ne peut tenir compte que de ce qu'il environne, que d'une situation actuelle, que de ce qu'il voit et ce qu'il connaît. Tandis que Dieu connaît tout. Dieu ne peut pas être continu ni dans le temps ni dans l'espace. Il n'a pas de demain d'aujourd'hui d'hier. Non. Tout est présent aux yeux de Dieu. Donc, il a tout prévu. Ceux qui ont étudié profondément dans le Coran savent bien le bien-fondé de cela, si nous voyons qu'aujourd'hui le communisme est désir et qu'actuellement beaucoup l'abandonnent parce que les circonstances changent, les données aussi du problème changées, cela ne peut pas arriver à la législation islamique parce que l'islam ne fait qu'établir des règles immédiables qui peuvent tout régir, qui sont bonnes dans toutes les situations jusqu'à la fin du monde. Mais le reste dépend de la capacité des cerveaux de l'homme. mais il faut qu'il tienne compte de l'esprit de l'islam. L'islam ne peut pas rester comme une momie, ne peut pas être dépassé en lisant le Coran. Le Coran n'est pas venu pour nous donner des vérités scientifiques. Ça, on le sait parce que les vérités scientifiques seront dépassées un jour. Et quand le Coran s'est révélé, si on enseignait des vérités scientifiques qui sont partielles et provisoires, les hommes qui sont contemporains du prophète ne pourront pas comprendre l'islam parce que ça allait dépasser. Mais si cela continue, les hommes avec leur science et leur technologie dépasseront aussi ce stade où le Coran s'est révélé. Parce que les vérités que nous dispense le Coran et la religion sont humiliables, sont éternelles et valables même si nous nous transportons sur une autre planète. Si nous vivons sur une autre planète, ce sont des vérités humiliables. Alors donc, le Coran nous défend d'être injustes avec quiconque dans toutes nos entreprises, dans nos traitements, dans notre conception, dans nos actes et dans nos paroles. si nous tenons compte de cela, il faut que cette conception soit exempte de tout ce que le Coran évite. Parce qu'il y a toujours un mal pour l'homme. Même s'il ne le voit pas aujourd'hui, il le verra demain. Bon, donc, si nous voyons que, par exemple, prenons un exemple des banques, prenons un exemple des banques et la conception de l'islam, ce que l'islam évite, c'est d'être injuste envers l'homme, c'est-à-dire de se servir de ses biens sans son consentement. Même s'il consent, mais il ignore un élément qui, s'il le connaissait, il n'aurait pas accepté, le Coran nous interdit de faire cela. Bon, c'est l'usure donc qui fait le bénéfice le plus copié, le plus rapidement acquis. Mais, si le Coran nous interdit certaines formes de traitement, certaines formes de conduite ou de comportement, si nous voyons toujours, nous avons nous voyons un mal ou bien une injustice qu'il nous a fait ou qui a fait celui que nous traitons. Mais si nous évitons tout cela, l'homme utilise son intelligence, il n'évite seulement que ce que le Coran interdit. Alors donc, tout est possible, tout ce qui est utile à l'homme sans être nuisible pour un autre homme est accepté par le Coran. ne veut pas dire que tous les jugements qui ont été faits depuis lors, on ne peut pas faire un jugement en dehors de ceci. Il faut toujours qu'il y ait l'exemple, ce n'est pas ça. Mais c'est l'esprit seulement dont nous devons tenir compte dans toutes les circonstances et vu d'un plus.